Musique Yorana et bienvenue à tous dans notre émission du soleil dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Rurutu. Elle est composée de trois villages principaux, Aouti, Mouerhei et Avera. Actuellement, je suis dans le village de Mouerhei. Notre guide du jour sera Yves. Yorana Yves ! Yorana, comme tu peux le voir, nous sommes au cœur de la tarodière, le païtaro, la base alimentaire des gens d'ici. Et en arrière-plan, nos falaises, particularité de Rurutu, criblées de grottes. D'ailleurs, si tu veux, on va aller en visiter une, une très belle, et là, certainement, la plus belle de Rurutu. Mais c'est parti ! On y va alors ! Alors Yves, où est-ce que tu m'as emmené ? Là, on va découvrir certainement la plus belle grotte de Rurutu, celle qui s'appelait dans l'ancien temps Aupoiri. Maintenant, on dit Té-Anna-é-O, la plus belle grotte. Té-Anna-A-é-O. Voilà, Té-Anna-A-é-O. C'est un lieu sacré aussi. Ah, c'est un lieu sacré. C'est ici que Taneu Apoto va se faire massacrer. Quelques siècles plus tard, les descendants, ses descendants vont se venger. C'est la famine ici. Le chef Tahatini décide d'aller voler le tarot dans le district voisin avec trois de ses meilleurs guerriers. Il s'y fait tuer. Son fils, qui est resté dans le sanctuaire de son ancêtre Taneu Apoto, veut récupérer le corps de son père et de ses haïtos. Les ennemis ne veulent rien savoir. Il va inviter les ennemis à un grand repas dans cette grotte. Ses guerriers, à lui, sont cachés au pied de la falaise. Quand les autres arrivent, on les accompagne par petits groupes au bord du four et on va les massacrer, les jeter dedans. C'est stratégique, en fait. Et c'est comme ça que le chef Théaouroa devient le chef de l'île. Je te propose d'aller voir un sculpteur à Moïraï qui fait toutes sortes d'objets, mais vraiment des très jolies choses. Tu pourras faire ton choix. C'est parfait. Je pourrais ramener un petit souvenir avec moi. Voilà. Oh, génial. Voilà. Quel temps on passe du soleil à la pluie. C'est ici qu'on doit rencontrer Christian, un artiste reconnu sur l'île pour ses sculptures et tous ses trésors. On y va ? Yorana Christian. Oui, Yorana. Yantoué Oulu. Oui, ça va bien. Alors, en fait, on m'a beaucoup parlé de toi. Je suis contente d'être là parce que je cherche des petits souvenirs. Bien sûr, si tu veux voir, je peux te proposer quelque chose. Je te montrerai ce que je fais. Que de trésors. C'est super ça, c'est original. Un petit globe. C'est fait avec quoi comme pierre, Christian ? C'est du corail. Tu travailles toutes sortes de matériaux. Voilà. Le bois, le corail, l'arnaque, l'os. Il est magnifique. C'est marrant, ça. C'est toi qui le fais aussi, Christian ? Oui, bien sûr. Waouh, c'est trop bien fait. Jusqu'à la canne à pêche. J'adore celle-là. Enfin, elles sont toutes belles, mais celle-là, plus particulièrement, je la trouve vraiment belle dans son mouvement. Ça fait vraiment réalisme. Tu as même les détails. Les petits détails de la baleine. C'est du bois local ? Oui, de Miro. Du bois de rose d'Océanine, comme on dit. Voilà, mon coup de cœur. Il ne peut que être celui-là. Il est temps pour nous d'aller à la rencontre de Yves. Christian, merci encore. Tu es vraiment un homme surprenant. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. Et on se dit à la prochaine. D'accord ? D'accord, d'accord. Yves, regarde ce que j'ai trouvé chez Christian. Ah, ça y est, tu as eu ta petite baleine. J'adore. Voilà, l'emblème de Rouroutou. Tous les ans, comme en août à octobre, les baleines viennent nous visiter et ça nous emmène des touristes du monde entier. Alors, l'avantage de Rouroutou, l'eau est très limpide, mais il y a très peu de monde en fin de compte. Et donc, on demande aux gens d'être très respectueux de ces animaux. Bien sûr, oui, il faut. Si tu veux, on va aller rejoindre Rosa. Tu voulais voir Rosa ? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas vu. Ah, ben voilà. Eh ben, on y va alors. C'est parti, on cuisine. Voilà, nous sommes arrivés en cuisine dans une belle cuisine ensoleillée et je vous présente Rosa, qui est ma maman faamou. Une maman adoptive, on peut dire, parce que j'habitais très longtemps à Rouroutou et elle était toujours là avec Gilbert pour m'accueillir chez elle et me faire de bons petits plats. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui, Rosa ? Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de popopia mi-a-ta-ari, une recette typique de Rouroutou. Génial ! On reste dans le local. Alors, par quelle étape on commence ? Ben, d'abord, éplucher les bananes. Voilà. Ah, on en a des belles bananes, hein ? Oui, c'est juste à moi. C'est des bananes à moi. Des bananes à moi. Alors, pour commencer, tu vas m'aider, on va éplucher les bananes. D'accord. J'en ai des bananes à éplucher, là. Voilà. Il en faut pour faire le popopia. On va éplucher les bananes avant de les réduire en purée. D'accord. Voilà. On a de la chance d'avoir de beaux fruits. Autant en profiter, hein ? En principe, on doit les écraser à la main. Mais pour aller plus vite, je préfère... D'accord. Plus efficace. C'est pratique, hein ? D'avoir de mouliner, hein ? Et la dernière banane, pour finir. Tadam ! Et maintenant, Rosa, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, maintenant, on va doser la banane. D'accord. Le nombre de bol nous intégrera le nombre d'amidon qu'il faut. Ok. Deuxième bol. On a trois bols de bananes. On a donc besoin d'un bol et demi d'amidon. D'accord. En fait, c'est deux bols de bananes pour un bol d'amidon. Oui, voilà. D'accord. Maintenant, je remets ma banane dans mon... Mouliner. Dans mon mouliner. Voilà. Je verse mon bol d'amidon dessus. Au lieu de vous mélanger avec les doigts, c'est ça ? Oui, parce que c'est trop long avec le bois. Et je fais en mouliner. Et on ne risque pas d'avoir des grumeaux. Ça, c'est pratique, hein ? Ça va plus vite et puis ça rend la pâte plus onctueuse. On racle bien les bords, on récupère l'amidon. Qui t'a appris à faire cette recette, Rosa ? C'est ma maman. D'accord. Là, c'est vraiment une recette typique de l'île qui se transmet de génération en génération. Voilà. C'est ce qu'on mange le matin au petit-déjeuner avant d'aller à l'école. Ah, ok ! Parce qu'avant, il n'y a pas de pain. Voilà, je viens de rajouter encore un peu d'amidon parce qu'il n'y a pas assez. D'accord. Il faut que la pâte soit assez consistante quand elle cuit dans l'eau. Ça sent bon, en tout cas, la banane. Voilà, en vêtant, j'ai mis à bouillir de l'eau. Et on va pouvoir faire cuire notre popopia dans l'eau bouillante. Alors, je te montre la consistance de la pâte. Elle est parfaite, là ? Oui, voilà. Maintenant, on va passer à la cuisson du popopia. D'accord. L'eau est prête. Elle est bouillante. Le coup, c'est de prendre des petites boules de pâte. Et après, on met dedans. Ça va se détacher tout seul. D'accord. En fait, ça ne va pas pouvoir mettre un bloc. Non. C'est marrant, ça. C'est une cuisson directe à l'eau. Oui. Et on a combien de temps de cuisson, alors ? À peu près 20 minutes. 20 minutes ? Voilà. Bien sûr, c'est rapide, quand même. Oui. En attendant, je te propose d'aller... On va aller râper le coco. D'accord, c'est parti. Voilà. Pour commencer, je vais le casser. Voilà. Trop fort. Tu veux voir ? Oui. Allez, voir. N'inspire pas l'eau de coco. Voilà. Maintenant, on va passer à la râpe. Les popopias sont cuits. Maintenant, on va les mettre à égoutter. D'accord. C'est ce qu'on appelle le popo. D'accord. Ça sent bon. Et surtout, ça va être bon. D'accord. Maintenant, on va presser le coco. On a pris combien de noix de coco environ ? Trois, trois belles noix de coco. Oui, trois. D'accord. Voilà. On va mettre notre popopia dedans. Hum, miam, miam. Voilà. Popopia, souvent, on le mange avec du poisson. D'accord. Très souvent. On va le manger aussi avec du poisson ? Oui. On aura tendance à croire que c'est un dessert. Chez nous, il n'y a pas de dessert. On met tout sur la table. Le popo. Il n'y a pas d'entrée, de plat et de dessert. Tout est sur la table et chacun se sert. Alors, on va passer à quelle étape ensuite ? Alors, maintenant, on va préparer un poisson. D'accord. Tout le popo sur le feu. On va préparer un poisson cuit dans des feuilles. Feuilles de bananier. Et recouvertes de feuilles de houti. Là, nous avons du poisson. En français, ça s'appelle de la loche écarlate. D'accord. Et nous, chez nous, ça s'appelle le athéa. Le athéa. On va mettre un peu de sel dans le ventre. Et là, c'est pareil, il n'y a pas d'huile. Parce que ça cuit un peu à l'étouffée dans les feuilles. Donc, il n'y a pas besoin de… Ça va rester toujours bien… Moelleux. Moelleux, bien tendre. Voilà. Maintenant, je vais mettre dans des feuilles de rôti. Je prends ça pour attacher. Le paquet est fait. On va poser notre paquet de poissons sur le feu. Voilà. Au barbecue pendant 30 minutes. En attendant que le poisson cuise, je voudrais te montrer ce que fait mon mari. D'accord, on va voir Gilbert, donc. Voilà. Ah, j'ai hâte de le voir, ça fait longtemps. Voilà. Ah, Moetia. Coucou, Gilbert. Ça fait longtemps, hein ? Eh oui, c'est vrai, ça fait toujours plaisir de se rencontrer. Je suis contente de te voir. T'es en forme, hein ? Oui, oui. On essaie, au moins. Je suis en train de regarder ce que je peux faire avec ce caillou. C'est avec ce genre de caillou que je fais les peinous, les œufs. Et là, justement, je suis en train de le regarder peut-être pour faire un œuf. C'est toi qui as fait tout ça ? Oui, voilà. Ça, ce sont des pierres de Ruroto. Voilà, ça s'appelle le travertin, le nom scientifique. Ici, on appelle ça le féo. J'ai innové en faisant moitié bois de rose et caillou. C'est une lampe aussi, ça, Gilbert ? Voilà, c'est une lampe. C'est fait avec la même roche. C'est travaillé, mais c'est un ami qui fait ça. C'est pas moi, hein ? Alors ça, ce sont des véritables outils anciens que j'ai retrouvés dans la terre, ici. Ça, ça fait partie des plus vieux outils. C'est une herminette. Elles sont rondes. D'accord. Elles qui sont plus récentes, comme ça. Elles sont pointues. Oui, elles sont triangulaires. Comme le métal n'existait pas en Polynésie, ils étaient très ingénieux. Tous les outils étaient fabriqués en pierre. Celle-là, c'est un gars pour moi. Et pourquoi pas ? Voilà, va-t-il, le poisson est cuit. Oh, déjà ? Oui. Ça passe trop vite, le temps. Eh oui. Bon, je te dis à tout à l'heure, Gilbert. D'accord ? Je retourne en cuisine. Bon, ben, maintenant, la sortie du feu. On va le déballer. Il a pris une belle couleur orangée. Voilà. Et quand je regarde, il est juste à point. Oui. Nous avons une belle assiette toute en couleur et j'ai déjà hâte de la déguster. Il n'y a plus qu'à goûter. Il n'y a plus qu'à goûter, comme Rosalie dit. On prend un petit bout de Popopia, on prend un petit bout de poisson et on mange avec, comme ça. D'accord. Je goûte directement le Popopia. Sur ce, je vous dis nana et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Gros bisous, soleil.